Bonjour chers collègues, mon nom c'est Maria Kovac, j'ai le plaisir de vous accueillir au nom du syndicat Renouveau-Démocratie à la deuxième conférence consacrée à la crise sanitaire causée par le coronavirus avec notre invité spécial, monsieur Yves Kopiters, médecin épidémiologiste, professeur de la santé publique à l'ULB, qui est aussi directeur du centre de recherche épidémiologie et biostatistique de l'école de santé publique à l'ULB. Je tiens également à remercier monsieur Kopiters d'avoir accepté notre invitation. Merci monsieur Kopiters. Merci à vous. Avant de commencer notre entretien, donc ce sera un entretien ensuite suivi de débats, je voudrais préciser quelques aspects techniques, donc cette conférence se déroule via Zoom, elle sera enregistrée, c'est un message important pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui, à la dernière minute ils ont dû se désister à cause de charge de travail. Donc ensuite cet enregistrement, le vidéo se sera mis sur notre site Renouveau-Démocratie et nous allons également envoyer le lien à tous les participants. Si les collègues souhaitent allumer la caméra pour qu'on puisse voir leur visage, monsieur Kopiters ne soit pas simplement face à un public anonyme, je vous invite à le faire. Ceux qui ne le souhaitent pas, je respecte votre choix puisque effectivement c'est enregistré. Donc en ce qui concerne les questions et réponses, nous allons vous destiner les réponses et les questions après la fin du débat, il y aura des questions que vous pouvez mettre sur le chat et monsieur Kopiters répondra au fur et à mesure, disons dans l'espace de chat de questions-réponses. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à Hawa Touré, à qui je remercie vivement d'être avec nous, qui assure l'assistance technique et qui va vous répondre et va aussi m'aider à gérer des questions. Alors, monsieur Kopiters, merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes un spécialiste qui est très connu, invité non seulement par les médias et la presse belge, mais aussi à l'étranger, notamment en France. Et je vous ai invité aujourd'hui pour que nous puissions faire le point sur la crise et l'évolution de l'épidémie, puisque deux années de la crise sanitaire se sont écoulées et nous nous retrouvons aujourd'hui face à une nouvelle vague. Certains pays disent c'est cinquième, chez nous c'est quatrième, donc je ne sais pas aussi quelle est la définition de la vague de contamination. Et nous avons aussi passé à, donc je pense qu'on a commencé la vaccination il y a huit mois, donc c'est une vaccination massive. Et les médias et la presse nous parlent de plus en plus d'un nouveau variant Omicron, alors qu'on était plutôt préoccupés par les deltas. Il y a quelques jours, Omicron est arrivé comme un cadeau de Noël inattendu. Donc quel est votre avis sur ce virus ? Nouveau variant et la situation actuelle ? Alors d'abord la situation actuelle. Donc on a en effet une quatrième vague. Alors la cinquième vague c'est plutôt en France, mais c'est un phénomène un peu exceptionnel puisqu'ils ont eu une vague en fait en août-septembre dernier que les autres pays européens n'ont pas vu. Mais quoi qu'il en soit, il y a une quatrième vague qui a balayé l'Europe, qui est partie de l'Irlande, le Royaume-Uni, et puis qui a touché la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, et puis donc l'Allemagne, et puis alors l'Europe de l'Est avec la Tchéquie, la Slovaquie, certains pays, la Hongrie, fortement touchée actuellement. Et d'ailleurs cette quatrième vague était d'ailleurs partie d'abord de l'Europe, je dirais plutôt de l'Est avant d'atteindre l'Europe centrale ou l'Europe de l'Ouest. Quoi qu'il en soit, donc on est dans une vague de contamination. C'est-à-dire qu'on a sous-estimé en juillet dernier la contamination du variant Delta. Donc ce variant Delta en fait, qui est arrivé d'Inde, en tout cas c'est là qu'on l'a identifié, avait une capacité de contamination six fois supérieure au variant Alpha, qui était la souche britannique prédominante avant, qui elle-même était six fois supérieure en termes de contamination que le virus de Wuhan, donc le virus initial. Donc on est toujours dans un crescendo de transmission supplémentaire des souches. Et ce variant Delta, donc très contaminant, est arrivé chez nous pendant l'été. C'est-à-dire un moment où on sait très bien que la saisonnalité influence peu le virus, ou en tout cas nos comportements nous protègent mieux du virus, puisqu'on est plus à l'extérieur, on vend-il mieux. Voilà, on est dans des situations beaucoup plus optimales au niveau des conditions de température. Et donc on a sans doute sous-estimé ce variant Delta, et ce variant Delta qui est toujours présent et donc qui est devenu prédominant en Europe vers, je dirais, fin juillet, début août, en Belgique, il constitue quasi 98% des contaminations, en fait, a trouvé un terrain propice pour s'exprimer à partir de septembre. C'est-à-dire qu'il a trouvé des conditions saisonnières, puisqu'on rentrait petit à petit dans l'automne, et en fait, il a trouvé aussi une population beaucoup moins protégée, pas par la vaccination, et on va y revenir, mais beaucoup moins protégée par des mesures qui n'avaient pas été maintenues dans le temps, que sont les gestes barrières, simplement la prudence individuelle, etc. Et puis malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte aussi que l'efficacité vaccinale sur les contaminations était moins importante que ce qu'on pouvait espérer, puisque les premières données d'Israël montraient déjà qu'après 4-5 mois, les gens, même en 100 facteurs de risque particuliers, perdaient petit à petit leur immunité. Donc, variant Delta plus contaminant, plus un facteur saisonnier, plus une efficacité vaccinale moins bonne sur les contaminations qu'on l'espérait, et un relâchement des gestes barrières, ben voilà, donc c'est la recette parfaite pour cette vague, et c'est bien donc une vague des contaminations. Pourquoi je dis ça ? Parce que donc, si on regarde par exemple les courbes de la Belgique, la vague qu'on vit actuellement a une intensité aussi forte que la deuxième vague. La deuxième vague, c'est celle qu'on a vécue il y a juste un an. Donc, comme par hasard, facteur saisonnier, donc on sait exactement à quel moment arriveront les futures vagues, en octobre, novembre du calendrier. Et on voit que par contre, sur nos hospitalisations et nos admissions en soins intensifs, et c'est la même chose pour tous les pays européens, il y a une dissociation. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans l'intensité de la deuxième vague, on est plutôt dans l'intensité de la troisième vague. La troisième vague, c'est celle qu'on a vécue tous et toutes au mois d'avril-mai dernier. Et là, on a eu peu de contamination, mais malheureusement beaucoup de formes graves dues à une vaccination qui n'était pas assez rapide au niveau des populations européennes. Et donc là, par rapport, je dirais, aux hospitalisations et aux soins intensifs, on est plutôt dans le schéma de la troisième vague, dans le cas, c'est la précédente. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'on confirme qu'il y a une dissociation entre les contaminations et les formes graves. C'est bien sûr ce qu'on espérait, c'est bien l'efficacité vaccinale de la protection des formes graves. Et ça se confirme dans tous les pays européens. La croissance exponentielle des contaminations n'est pas suivie automatiquement qu'un jour après d'une croissance exponentielle des hospitalisations, des réanimations et des décès. Donc, le vaccin protège très bien. Le problème, c'est que nos systèmes de santé en Europe sont épuisés, épuisés par un manque de ressources humaines, épuisés par un manque de lits, épuisés par toute une série de… épuisés aussi par des contaminations du Covid. Et en fait, on se retrouve dans une vague d'hospitalisation similaire à la précédente, mais avec un système de santé beaucoup moins fort. Alors, il est toujours très fort sur la prise en charge thérapeutique. Ce n'est pas ça que je veux dire. Donc, on soigne de mieux en mieux les situations graves, mais beaucoup moins fort pour gérer une quantité équivalente de malades parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas assez investi dans ce domaine-là. Et donc, on est déjà dans une situation un peu paradoxale, alors que logiquement, on ne devrait plus trop s'intéresser aux contaminations parce que ce n'est pas ça qui est important. On ne devrait que s'intéresser sur les hospitalisations et les soins intensifs. Et malheureusement, on est déjà dépassé. Et puis, arrive Omicron. Désolé. Donc, le 9 novembre dernier, cette souche est identifiée au Botswana et en Afrique du Sud. L'OMS dit le 24 novembre que c'est un virus d'intérêt. Les virus d'intérêt, c'est lorsqu'on n'a pas d'informations et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais le 26 novembre, deux jours après, il déclare déjà que c'est un variant préoccupant. Et ça, c'est déjà un peu plus angoissant à l'échelle internationale. Quand l'OMS déclare un variant préoccupant, ça veut dire que c'est un variant potentiellement qui pourrait prendre le devant sur les souches circulantes actuellement. Alors, c'est quoi Omicron ? Omicron, c'est un mutant, un variant, comme il y a des millions de variants continuent sur cette planète. Mais c'est un variant qui présente 30 mutations, enfin 30 différences par rapport aux mutations sur le gène, donc la partie de son code génétique qui permet la production de la protéine S, cette fameuse protéine Spike, qui permet malheureusement, je dirais, l'incorporation de ce virus dans nos cellules, de notre actus respiratoire. Et ces 30 mutations nous inquiètent à différents niveaux. D'abord, ces mutations, elles étaient connues. Elles étaient connues sur d'autres souches, mais elles n'ont jamais été connues rassemblées sur une même souche. Donc, c'est ça déjà qui est inquiétant. Deuxième chose, ces mutations vont augmenter la capacité du virus à pénétrer dans nos cellules de deux manières. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui jouent encore un tout petit peu sur cette protéine S pour la rendre encore plus efficace. Donc, la clé pour rentrer dans nos cellules est encore plus efficace. Et les autres mutations, je suis désolé, c'est un peu technique, jouent sur une autre composante de la protéine qui permet au virus de plus facilement fusionner avec la membrane de nos cellules pour rentrer dans nos cellules plus rapidement. Et s'ils rentrent plus rapidement, fatalement, ils peuvent plus se multiplier. Donc, ça, c'est, je dirais, sur un plan théorique, les craintes qu'on a en termes de contamination et en termes de multiplication dans l'organisme. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on n'a aucune information sur les formes cliniques. Pour l'instant, ce sont plutôt des personnes jeunes qui reviennent de voyage, etc. On a encore très peu de cas autochtones. C'est quoi des cas autochtones ? C'est des gens qui seraient contaminés par une personne directe dans son entourage. Tous les cas qu'on a pour l'instant, ce sont des gens qui reviennent de voyage. Pas spécialement d'Afrique du Sud, d'Afrique australe, d'Égypte ou d'autres pays. Mais il n'y a pas encore eu vraiment de contamination dans la population, je dirais, autochtones. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et deuxième chose, c'est qu'on ne connaît pas ces formes cliniques. Est-ce que c'est un variant plus grave en termes cliniques ? Est-ce qu'il va entraîner une mortalité, une létalité plus importante ? Tout ça, ce sont des suppositions. Ce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'un variant arrive, il y a plein de variants qui arrivent tous les jours et qui ne prennent jamais le devant sur les autres. Pour qu'un variant arrive, il doit être plus contaminant, plus contagieux, de plus de 50 % par rapport au variant existant. Donc, si Omicron veut prendre le devant, il doit être contaminant de plus de 50 % par rapport au delta existant. Sinon, il n'arrivera jamais à prendre le devant sur le delta. Donc, si on se rend compte en fait que dans les jours suivants, dans les prochains jours, lorsqu'on va documenter les choses, que sa contamination est de 10, 10 %, 20 % supérieure au delta, on sait très bien qu'en fait, ce phénomène va s'éteindre naturellement et Omicron va disparaître dans la nature. Si on nous dit « Ah non, Omicron a une contamination 50 % ou plus supérieure au delta », alors il faut craindre, dans les semaines et les mois qui viennent, que Omicron va prendre, je dirais, le devant sur le variant delta qui, lui, va disparaître petit à petit. Merci beaucoup, c'était très clair votre explication. Par contre, ce que j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, c'est aussi la spécificité de ce virus. Donc, disons, le coronavirus qui se multiplie, il y a tellement de variants. Est-ce que c'est normal ? Est-ce normal qu'il y a autant de variants ? Comment les variants apparaissent ? Ça, c'est une question que nous nous posons, je me pose, et d'autres lèglent aussi. Ce virus, chez une personne malade, il se réplique en millions de copies, ça, c'est le principe de l'infection, et toutes ces copies ne sont pas identiques. En fait, le virus se trompe dans sa réplication en continu. Parce qu'en fait, il veut être plus puissant, en fait. Ce n'est pas qu'il veut être plus puissant, c'est qu'il a besoin de se multiplier, mais il se multiplie tellement, en fait, qu'il fait des erreurs dans sa réplication. Il fait des erreurs, et ce n'est pas un organisme doté d'intelligence, il n'a aucune intelligence, on se comprend bien, on parle bien d'un micro-organisme, mais c'est un micro-organisme qui a comme seul objectif de se répliquer, simplement, et de survivre dans les cellules qu'il accueille. Et donc, il va se multiplier en quantités et il va faire plein d'erreurs. Alors, est-ce que c'est grave de faire des erreurs ? Non, ce n'est pas grave fondamentalement, parce que généralement, ça le rend moins virulent, ça le rend moins performant quand il fait ses erreurs. Malheureusement, à l'échelle d'une planète peu vaccinée, où il y a des millions de gens contaminés, voire des milliards, vous imaginez bien un terrain propice à ce virus, à faire parfois des erreurs, et des erreurs qui sont plutôt délétères pour l'homme. Et c'est purement des statistiques, et c'est purement le hasard, on est bien d'accord. Et lorsqu'il est dans une population sud-africaine, jeune, peu vaccinée, donc 25 à 30 % de vaccination, avec quand même une prévalence du VIH-Sida ou de maladies immunodéprimantes, dépressives plus fortes, on a des terrains propices. C'est-à-dire que le virus, lorsqu'il tombe sur quelqu'un d'immunodéprimé ou quelqu'un de fragile, ses réplications seront beaucoup plus faciles, puisque la réponse immunitaire de la personne touchée sera moins forte, parce qu'il a une maladie, parce qu'il a un terrain de séropositivité, etc. Et donc, fatalement, alors là, on donne, à l'échelle d'une population, beaucoup plus d'occasion à ce virus de se multiplier en grand nombre, et statistiquement, on lui offre beaucoup plus de possibilités d'avoir des mutations, on met ça sûrement, mais d'avoir, à un moment donné, des mutations qui nous sont délétères. Donc, c'est purement proportionnel aux contaminations, à la réplication du virus. Donc, si on ne freine pas cette réplication à l'échelle mondiale, après l'omicron, ce sera des dizaines, voire des centaines d'autres variants qui pourraient être délétères, qui vont débarquer à un moment donné. Donc, si on ne comprend pas que cette pandémie se gère à l'échelle mondiale, et vous, je pense que vous êtes justement le bon public tout à fait conscient de ces dimensions-là, lorsqu'on parle de ça en Belgique, personne n'est attentif à ça, et encore moins nos politiques, parce que ça sort de leur champ de réflexion. Mais quoi qu'il en soit, si on ne comprend pas que cette pandémie se gère à l'échelle mondiale, et qu'on peut continuer à parler de notre troisième dose, on peut continuer à parler de la vaccination de nos enfants, etc., mais la priorité est ailleurs. La priorité, c'est de freiner la circulation du virus à l'échelle mondiale. D'accord. Donc, ça, c'est très clair. Merci. Donc, il faut freiner à l'échelle mondiale la propagation de ces virus, mais justement, comment ? Deuxième question que je voulais vous poser, c'est… Il y a des avis différents, différents, disons, certains scientifiques, je ne sais pas, je lis beaucoup, donc je suis tombée sur un scientifique qui disait qu'en fait, pendant la pandémie, il ne faut pas tellement vacciner tout le monde, il faut vacciner juste des groupes, des populations à risque, parce que justement, on éviterait de cette manière-là les variantes. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Alors, je suis tout à fait d'accord sur le principe. C'est-à-dire que moi, mon premier cours d'épidémiologie sur les épidémies, j'explique à mes étudiants qu'il ne faut jamais vacciner pendant une épidémie, en tout cas pendant un pic, une vague épidémique. Et maintenant, on est dans les pics, hein ? Ah oui, là, on est déjà dans le quatrième pic, malheureusement. Pourquoi ? Parce que simplement, on ne va pas laisser une immunité naturelle se développer, une immunité naturelle qui pourrait être efficace, aussi efficace, voire plus efficace que le vaccin, et surtout, on risque en effet de donner un terrain propice au virus, d'essayer de combattre le vaccin, entre guillemets, et de favoriser ces mutations. Alors, ce discours théorique fonctionne très bien lorsqu'on a des traitements. C'est-à-dire que, fatalement, dans la gestion d'une épidémie, on doit bien faire quelque chose. On ne peut pas simplement dire, ah bon, on va laisser le virus s'exprimer et puis on va voir le pic, le pic de mortalité, etc. Non, on est quand même en 2021, on est dans une médecine moderne, on a toute une série d'outils. Donc, il faut proposer quelque chose aux gens. Ce qu'on leur a proposé un peu tardivement, c'est les mesures de protection individuelle, tout le débat sur les masques, on ne va pas y revenir là-dessus. Mais fondamentalement, il nous manque cette thérapeutique ambulatoire. Cette thérapeutique ambulatoire avec beaucoup de controverses dans nos pays occidentaux sur qu'est-ce qu'on peut donner en ambulatoire pour limiter le risque d'entrée dans la maladie et limiter le risque d'entrée dans les formes graves. C'est un débat, je pense, qu'il faudra remettre à un moment donné sur la table. Mais quoi qu'il en soit, nos pays européens n'ont pas validé des molécules pour les traitements ambulatoires. On peut rentrer dans les débats parce que si je vais en Afrique, je reçois les molécules. Si je suis en Europe, je ne reçois pas les molécules. Et puis, si je vais encore dans d'autres pays, je peux les recevoir. Mais quoi qu'il en soit, chez nous, ça n'a pas été validé. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas ce traitement ambulatoire. Si on avait ce traitement ambulatoire efficace, alors on aurait dit, attention, ce n'est pas la vaccination la priorité. On va laisser aller le virus, on va développer l'immunité naturelle tout en traitant les gens pour les empêcher d'entrer en des formes graves. Et une fois que la courbe épidémique est passée, alors on fait de la prévention primaire, on vaccine tout le monde pour empêcher, bien sûr, une nouvelle reprise de la pandémie. Ici, ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement, puisqu'en fait, les vaccins sont arrivés très vite et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais les vaccins sont arrivés en prévention primaire sans autre stratégie ambulatoire. Et donc, les vaccins ont pris le devant dans la stratégie, je dirais, ambulatoire de population par rapport à une stratégie qui aurait pu être, comme je vous l'ai dit, autre si on avait eu des molécules à disposition. Justement, et quelles sont ces autres stratégies ? Parce que nous, on a aussi l'impression qu'on s'obstine avec la vaccination. On n'est pas contre, évidemment, la vaccination, c'est son travail. Mais comment on n'a pas pu aller plus loin au niveau de traitement, les médicaments et se mettre d'accord quels médicaments nous pouvons donner aux malades ? Surtout à la première, enfin, premier moment, le premier jour de la contamination, lorsqu'on est testé positif. Donc, vous savez, il y a quand même des personnes qui sont maintenant laissées, les personnes qui sont vaccinées et qui tombent malades et elles ne se traitent pas. On ne sait pas très bien quoi prendre. Est-ce que vous avez des conseils pratiques à donner ? Alors, je n'ai pas des conseils pratiques, je voudrais d'abord réexpliquer le contexte. Lorsqu'on prend une décision en médecine, on la fonde sur trois composantes lorsqu'on veut traiter un malade. On la fonde sur l'évidence scientifique, l'évidence base médecine, donc l'évidence basée sur des études de grande qualité qui nous disent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien en termes de thérapeutique. Ça, c'est une composante. L'autre composante, c'est l'expérience du médecin. Parce que, bien sûr, il peut lire ses articles et mettre à jour ses connaissances. Il y a aussi son expérience personnelle de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et la troisième composante, c'est bien sûr le patient. C'est la personne qui doit être traitée dans son contexte social, psychologique, etc. Dans le cadre de ces crises, j'ai l'impression qu'on a tout centré sur la médecine basée sur les preuves essentiellement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu faire confiance à l'expérience du médecin qui pourrait tester en ambulatoire certaines choses avec des essais-erreurs. Et on n'a jamais fait confiance à la bonne compréhension du patient qui pourrait lui-même aussi prendre des initiatives pour se protéger en termes de compléments nutritionnels, de vitamines, d'exercices physiques, etc. Donc, de choses qui ne le protègent pas du COVID a priori, mais qui le protègent en général des phénomènes de santé infectieux. Et donc, ce que je reproche dans cette crise, c'est que cette médecine basée sur les preuves l'a emportée surtout par rapport à des stratégies opérationnelles qu'on aurait pu tester quand même sur le terrain. Le grand scandale dans cette pandémie, c'est qu'on dise aux gens, monsieur, madame, vous êtes malade, vous avez des symptômes, vous rentrez chez vous, vous prenez du perdolant, du paracétamal ou n'importe quoi et vous attendez que ça passe. Ou des palgants. Et ça, bien sûr, c'est une catastrophe. Parce que, bien sûr, pour 95% des gens, ça va très bien se passer. Et après leur mauvaise grippe, ils vont se rétablir. Et puis, malheureusement, pour un petit pourcentage, les gens vont arriver à l'hôpital avec, malheureusement, un besoin d'oxygène, déjà des complications qui démarrent après le 7ème jour. Et c'est là, alors qu'on augmente le risque de mortalité, puisqu'ils arrivent quand même très fort tard au niveau des hôpitaux et ils engorgent les hôpitaux. Il y a des expériences de médecins qui disent, non, dans notre clinique de tous les jours, nous, on ose donner des molécules. On ose dire aux gens, il faut faire une prise de sang pour savoir vos facteurs de risque de faire des formes graves. Ils ose dire, on va aussi tester votre sérologie, vos anticorps, pour savoir si vous êtes protégés un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc, voilà, on est dans une confrontation dans cette crise entre, je dirais, la science, validée par nos organismes internationaux, européens et nationaux, qui sont frileux parce qu'ils ont peur de faire aussi des erreurs. Et puis, une médecine de terrain qui dit, mais non, nous, il nous faut faire quelque chose avec nos patients parce qu'on ne peut pas continuer à ne rien leur proposer, surtout s'ils sont à risque de faire des formes graves. Et on est dans ce dilemme-là. Et bon, moi, je trouve que c'est une grosse erreur. Si on prend l'exemple de pays africains, parce que j'ai quand même beaucoup voyagé en Afrique ces derniers mois pour rattraper, je dirais, le temps perdu avant pour certains projets. Et là, il n'y a même pas de question. J'ai été testé positif au Bénin à un moment donné. On m'a dit, monsieur Copliters, enfin, on ne m'a pas dit monsieur Copliters, monsieur, vous allez à votre hôtel 10 jours et voilà votre protocole. Et je ne vais pas vous dire les molécules, mais vous les connaissez mieux que moi. Voilà les protocoles que vous allez prendre pendant 10 jours. On ne veut plus vous voir pendant 10 jours. Mais dans 10 jours, vous revenez et on vous retestera. Bon, voilà. C'est des stratégies différentes. Voilà. On peut les critiquer parce que peut-être qu'ils prennent des risques sur des molécules, je dirais, plus classiques. Mais je pense que c'est une erreur. Autre erreur, il y a un médicament en ambulatoire qui marche très bien. Ce sont les anticorps monoclonaux. Et ça, c'est une réalité. Alors, je sais que… Vous avez parlé largement de ça. Les firmes poussent parce que, bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent. Ce sont des thérapeutiques très chères. Mais fondamentalement, si vous donnez des anticorps monoclonaux dans les 48 heures après le démarrage de la maladie à déchets des personnes à risque, vous réduisez quasi de 80 à 90 % le risque de formes graves. Et donc, là, je ne comprends pas comment les pays, l'Europe, n'a pas plus d'ambition avec ces anticorps monoclonaux qui sont une thérapeutique en attendant que les autres thérapeutiques qui sont des antiviraux, le molnu… Enfin, il y a peut-être une série d'antiviraux qui vont débarquer qui, eux, potentiellement, vont, je dirais, nous soulager à ce niveau-là. Oui, merci. Ça, c'est très important ce que vous dites parce qu'on peut peut-être faire passer aussi un message à l'Europe puisqu'on est ici à la Commission européenne. Je ne sais pas si on va être entendus parce que nous sommes quand même un syndicat, mais il y a plein de collègues qui sont là avec nous qui ne sont pas de membres de syndicat. C'est vraiment une conférence qui a intéressé à tout le monde. Donc, il y a peut-être des collègues qui travaillent à l'ADG Santé ou dans les recherches qui pourraient transmettre les messages. Mais revenons sur, justement, ce que vous dites. C'est très intéressant de savoir que si on avait développé la thérapie en ambulatoire, on ne pourrait peut-être plus éviter cette campagne de vaccination massive. Parce qu'il y a pas mal de collègues, d'ailleurs, je vois déjà dans le chat, qui disent pourquoi cette troisième dose et pourquoi on s'acharne sur les enfants, etc. Donc, ça, c'est un autre volet que nous allons aborder, les enfants. Mais disons la troisième dose maintenant, parce qu'il y a quand même, elle a commencé, disons, le processus de l'invitation, convocation à la troisième dose. Et donc, chez nous, si vous voulez, nous avons été aussi vaccinés avec AstraZeneca, Johnson & Johnson. Et maintenant, on nous propose Pfizer sans aucune explication. Et il faut quand même expliquer s'il y a une compatibilité au niveau de vaccins ou pas, parce que ça, c'est important, avant de prendre la décision. Pourriez-vous donner votre avis là-dessus ? Alors, la stratégie de la troisième dose est importante actuellement. Je m'explique. On est parti dans une stratégie de vaccination de masse. Et ça, je pense que c'est la petite erreur de départ qu'on a fait, comme vous l'avez dit. Lorsqu'on vaccine, on vaccine des groupes cibles. On ne vaccine pas, a priori, toute la population. On est d'accord. Je n'ai jamais entendu que pour aucun vaccin, on visait toute la population. On vise des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes, des voyageurs, des personnes de plus de 65 ans pour la grippe ou le pneumocoque, mais on ne vise pas toute la population pour tous les vaccins. Donc, ça, c'est déjà une erreur. Et quand j'avais dit ça au mois d'avril en disant, vaccinons tous les groupes à risque et puis faisons une pause vaccinale pour voir où est-ce qu'on en est dans l'immunité naturelle versus l'immunité vaccinale, je me suis fait… Si on était au Moyen-Âge, je pense que je serais au milieu de la place du village. Je me suis fait injurier dans tous les sens et au niveau des institutions en disant, mais non, c'est scandaleux ce que vous dites, vous allez déforcer la vaccination. Mais pourtant, je maintiens ce que je dis. Il faut a priori d'abord vacciner des groupes cibles. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la stratégie qui a été décidée. La stratégie, c'est de vacciner de façon plus large. Maintenant, on a tous, la majorité d'entre nous a été vaccinée à deux doses et malheureusement, cette efficacité des deux doses diminue. Et ça, c'est une réalité. Alors, elle diminue surtout chez les personnes fragiles. Et le gros facteur de risque, c'est l'âge. Ce n'est pas le fait d'avoir eu tel ou tel vaccin, c'est vraiment l'âge. Si vous avez plus de 80 ans ou si vous avez plus de 75 ans, c'est vrai qu'après 4-5 mois, sans doute que l'immunité de votre vaccination est déjà en train de chuter. Chez les autres, ceux qui n'ont pas de facteur de risque ou ceux qui ont entre 18 et 65 ans, ce n'est pas tout à fait sûr. Je dirais que notre immunité pourrait tenir 8 mois, 10 mois. On est tous des individus différents, biologiquement différents. Et je suis sûr qu'on a tous des réponses immunitaires différentes. Donc, ce que je reproche, je ne reproche pas la stratégie de la troisième dose qui est nécessaire parce qu'une fois qu'on a commencé les deux doses, il faut continuer cette stratégie de la vaccination. Mais non, ce que je reproche, c'est de repartir dans des stratégies de masse sans comprendre individuellement qu'est-ce qui s'est passé, quel vaccin on a eu, quelle est l'efficacité qu'on a encore, etc. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'introduit pas la sérologie, le dosage des anticorps neutralisants dans la stratégie de la troisième dose. C'est-à-dire que fondamentalement, on ferait un dose… Alors, mes collègues vont me dire, mais non, mais le copitaire se trompe encore. L'immunité, ce ne sont pas que des anticorps dans une prise de sang. L'immunité, c'est bien plus complexe. C'est bien sûr une immunité cellulaire. Ce sont des lymphocytes, etc. Tout ça, je le sais. Je l'ai aussi appris comme eux. Quoi qu'il en soit, il faut quand même trouver des marqueurs qu'on peut quand même facilement recueillir dans la population. Et en l'occurrence, c'est la prise de sang et c'est bien le dosage des anticorps neutralisants. Et cela reste un très bon indicateur de votre niveau de protection. Si vous faites une sérologie, vous avez vos anticorps neutralisants supérieurs à 40, 50, franchement, vous êtes protégé. Alors, peut-être que vous n'allez pas être protégé six mois, on est bien d'accord, mais au moment où vous faites votre prise de sang, vous êtes protégé, en tout cas, des formes graves parce que votre immunité va réagir si vous vous faites réinfecter. Et donc, ça, je reproche que dans le pass sanitaire, que dans le CST chez nous en Belgique, on n'introduise pas cette sérologie parce qu'il y a aussi toute une série de gens qui ont fait le COVID depuis leur deuxième dose. Et ça, c'est aussi une réalité. Vous imaginez, vous avez fait votre deux doses il y a moins de six mois. Vous avez fait le COVID en plus et vous avez été malade. Pas de chance pour vous. Et on vous invite déjà à faire une troisième dose. Mais il y a un moment donné où ça ne marche plus. Simplement, la science de base nous dit, mais non, ça, ça ne marche plus. On est en train de réactiver beaucoup trop cette immunité par rapport à un niveau d'immunité qui sera sûrement excellent, surtout si la personne est retombée malade et, je dirais, a réagi à la COVID-19. Donc, voilà. Je trouve que les pays qui introduisent la sérologie sont des pays plus raisonnables. Et je prends l'exemple de la Suisse. Alors, ce n'est pas les membres de l'Union européenne, mais la Suisse introduit la sérologie. Et je trouve ça tout à fait raisonnable. Si vous voulez avoir votre pass sanitaire, vous pouvez faire votre prise de sang. Vous avez vos anticorps. Vous êtes considéré comme quelqu'un protégé. Et ça, je pense que c'est raisonnable. Mais ça aurait été aussi raisonnable de le faire dans la stratégie de la troisième dose pour dire, attention, ça ne sert à rien comme en France, maintenant, que tout le monde aille se faire vacciner. Alors, c'est très spectaculaire pour les politiques et les médias. Mais ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut pour cette troisième dose, c'est de vacciner celles et ceux qui ont perdu leurs anticorps. C'est bien sûr ceux-là. Et ça ne sert à rien d'aller vacciner les 20 ans, 30 ans qui veulent juste réactiver leur pass sanitaire. Donc, voilà. De nouveau, on est en train de… Alors, sur votre question sur l'AstraZeneca versus les vaccins RMSG… C'est très important, comme il y a des collègues qui disent déjà qu'ils ont pris Moderna parce que je crois qu'il y a Moderna et Pfizer parce que je regarde dans les chats. Donc, voilà. Mais il y en a certains qui vraiment n'ont pas envie. C'est parce qu'ils ont peur, en fait. Vous comprenez qu'on peut avoir peur, non? Alors, Pfizer. Si vous avez reçu Pfizer une dose, Pfizer deux doses, vous allez recevoir Pfizer trois doses. Si vous avez eu des effets secondaires à votre Pfizer une dose, vous risquez d'avoir des effets secondaires à votre Pfizer trois doses et encore plus si vous avez fait le COVID entre les deux. Si vous avez fait du Moderna, Moderna deux doses, vous allez recevoir du Pfizer, ça marche. Vous allez recevoir du Moderna. Attention, ce n'est pas le même Moderna. C'est un Moderna à moindre dose parce que le Moderna, il est beaucoup plus dosé que le Pfizer. Il entraîne une réaction inflammatoire beaucoup plus forte. Et donc, il faut que la troisième dose du Moderna, ce soit des demi-doses. Et donc, il faut que les pays intègrent ces dimensions de la dose. Quelle dose donner? Ce n'est pas exactement la même chose. Il faut adapter les doses. Si vous avez reçu l'AstraZeneca ou le Johnson, on est coincé puisqu'on n'a plus de doses pour la troisième dose. Et donc, on nous dit, et je suis dans cette situation. Moi, j'ai reçu deux AstraZeneca. Oui, parce que vous avez dit l'autre fois, oui. Et je suis aussi un peu bloqué. Je suis un peu bloqué psychologiquement. Ah, donc, vous êtes aussi bloqué. Donc, c'est bien. Mais le problème, c'est que je n'ai pas encore dépassé les six mois. Donc, j'ai encore un peu de temps de réfléchir. Vous avez encore votre passe sanitaire qui est actif alors. Ça, ce n'est pas très grave. Mais donc, quoi qu'il en soit, on regarde les publications. Et les publications montrent en fait qu'après la troisième dose avec un vaccin ARN messager, entraîne la même réaction inflammatoire, donc la même réaction immunitaire, que si on recevait de l'AstraZeneca. Donc, a priori, ça marche. Ça marche pour rebooster la vaccination. Maintenant, si on revient sur un plan théorique, en fait, ce n'est pas un reboost. C'est quasi une nouvelle vaccination. Si vous avez su de l'AstraZeneca, AstraZeneca est gourmand sauvé maintenant de l'ARN messager. Il n'y a pas de souci. Vous allez réagir à un nouveau, mais vous pouvez avoir des effets secondaires, mais vous allez réagir à un nouveau vaccin. Et ce n'est pas d'ailleurs tout à fait la même immunité qui est mobilisée ou qui sera réactivée. C'est une autre immunité complémentaire par rapport à la protéine S. Et c'est comme si, et je me pose la question, les gens qui sont dans ce schéma-là ne devraient pas avoir déjà prévoir une deuxième dose d'ARN messager. Alors, je vais faire peur à tout le monde, mais c'est quasi une réalité puisqu'on est en train quasi de recommencer une nouvelle vaccination avec une technologie différente. Donc, voilà. Je pense que ceux qui étaient dans l'ARN messager, leur troisième dose est vraiment un boost. Ceux qui étaient dans les vaccins adénobrus que moi, la troisième dose est sans doute un boost parce que la immunité va être réactivée, mais peut-être d'une manière un tout petit peu différente parce que ce n'est pas la même réaction immunitaire qui va être, je dirais, activée. OK. Donc, ça, ça me paraît assez clair, mais comme vous avez touché aussi la question de… à bord de la question des passes sanitaires, ça, c'est aussi un problème, disons, qui préoccupe beaucoup des collègues parce que nous avons… Bon, à la commission, pour le moment, nous n'avons pas les passes sanitaires puisqu'il y a 90 ou même 15 % de personnes contaminées, vaccinées. Du coup, voilà, notre administration n'a pas introduit le pass sanitaire, ce qui n'est pas le cas au Parlement européen et au Conseil. Ça se passe aussi comme chez nous, bien que dans les grandes salles de réunion où il y a des états-bombes qui arrivent et donc il faut quand même faire des tests. Donc là, on est dans les passes sanitaires et les tests. On a eu dans les passes sanitaires trois possibilités. On a toujours de se faire, donc soit vacciné, soit guéri, soit vous vous testez. Mais il y a des pays, et comme vous savez que chez nous, nous sommes quand même les ressortissants de différents pays membres, en Allemagne, presque certains… Ce n'est pas encore obligatoire, mais on ne peut plus avoir que ce qu'on appelle des gués. Ça veut dire qu'on n'accepte plus les tests de personnes non vaccinées. Simplement, il faut être guéri ou bien vacciné. Donc, tout cela, ça nous induit dans un petit peu schizophrénie. Enfin, on ne comprend pas exactement quelle est la validité des tests. Et donc, les tests PCR, antigéniques, autotests. Là, j'aimerais aussi que vous éclairissiez, vous donniez votre explication sur la validité et la sûreté de ces tests. Alors, il y a trois types de tests. Les tests PCR, les tests antigéniques rapides et les autotests. C'est ceux-là qu'on utilise. Les tests PCR, c'est ceux qui confirment le diagnostic. Ils ont une très forte sensibilité. Donc, ça veut dire qu'ils ont une capacité très forte à détecter des morceaux du virus dans nos cellules nasales, dans notre muqueuse nasale. Et cette sensibilité est très forte. Donc, parfois et souvent, on détecte alors qu'on n'est ni contaminant, ni malade, simplement parce qu'on a des résidus de virus dans le nez. Donc, ça, c'est une très forte sensibilité. Alors, les tests antigéniques rapides, ils ont une moins forte sensibilité. Mais ils fonctionnent très bien lorsque le virus circule beaucoup. Si on était au mois de juin, juillet dernier, où le virus circulait peu, enfin, moins en tout cas, le test antigénique rapide perd de ses qualités. Maintenant, avec une telle flambée épidémique, il y a tellement de malades et de gens contaminés que le test, en fait, les détecte. En plus, la charge virale est très importante avec le variant Delta. Donc, le test antigénique rapide fonctionne très bien actuellement et c'est un excellent test. Les autotests, en fait, sont dans la même situation. Le virus circule tellement qu'il gagne aussi en qualité, ces autotests, à cause de cette contamination très importante. Et donc, les autotests ont tout leur sens pour, à titre individuel, savoir si on est infecté et, bien sûr, éventuellement, alors confirmer ça par un test PCR ou un test antigénique rapide. Mais donc, ça a tout son sens. Maintenant, ça ne peut pas rentrer dans une stratégie officielle. On ne peut pas dire aux gens, faites de l'autotest avant de voyager. Non, ça, ça ne va pas parce que peut-être qu'on fait mal l'autotest, qu'on utilise mal les… Donc, voilà, il y a une responsabilité individuelle qu'on ne peut pas donner à la population. Je vous rappelle que les tests antigéniques sont faits par les pharmaciens ou les médecins et puis les tests PCR sont faits dans des labos. Donc, ces trois tests fonctionnent excellemment bien actuellement lorsque le virus circule beaucoup. Maintenant, je reviens au pass sanitaire ou au CST ou je ne sais pas comment chaque pays l'appelle. Eh bien, ça, on s'est bien rendu compte que c'était un outil qui n'était pas excellent. Le seul objectif de cet outil, c'est de favoriser la vaccination. Mais ce n'est pas un outil de protection des lieux dans lesquels il est utilisé, puisqu'on a bien vu dans les dernières études qu'actuellement, c'est plus les vaccinés qui transmettent que les non-vaccinés. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'activité sociale, parce qu'on a l'impression qu'on est protégé, donc on applique moins les gestes barrières, etc. Donc, voilà, il y a beaucoup de raisons potentiellement pour que les vaccinés transmettent plus actuellement que les non-vaccinés. Ça reste des hypothèses, bien sûr, mais c'est une réalité. Donc, le CST, en fait, ce pass sanitaire, est un mauvais filtre. La seule raison, le seul moyen pour lequel il pourrait très bien fonctionner, c'est si on basait le CST que sur le test. Ça, j'en suis sûr, ça marcherait très bien. Mais c'est impensable dans la vie de tous les jours. Mais qu'on soit vacciné ou non-vacciné, on fait un test avant d'entrer dans un événement à foule et tous les négatifs peuvent rentrer. Et ça, je vous assure que là, on est dans des conditions safe, de plus en plus safe. Mais ce n'est malheureusement pas notre statut vaccinal. Et ce n'est malheureusement, oui, et éventuellement, je redis ce que j'avais dit tout à l'heure, si on introduisait aussi la sérologie, le fait d'avoir des anticorps, si moi, j'ai des anticorps, franchement, je suis safe. Parce que fondamentalement, les anticorps, comme la vaccination, va diminuer quand même aussi le risque de transmission. D'accord, merci. Je sais, il y a un collègue qui dit, il s'agit-il d'un entretien individuel de Mme Gowach ? Et pourquoi on ne prend pas des questions d'étape ? Ça a été prévu, donc on va les prendre. Mais évidemment, les questions qui sont posées ici, je les reprise dans les questions que nous posons. mais effectivement, il y a des collègues, attendez, on va voir un petit peu, des questions du chat. Suffit-il d'être protégé pour que les virus circulent moins ? On ne peut pas transmettre les virus en étant asymptomatique ? Évidemment que oui, on peut transmettre ou pas. Alors, si on est asymptomatique, on transmet moins. Donc, c'est vrai que l'achat virale est quand même proportionnel aux symptômes. Si j'ai beaucoup de virus, fatalement, j'ai des symptômes et j'augmente la probabilité de contaminer. Mais rappelez-vous, il y a quelques mois, on parlait au sein des asymptomatiques, il y avait des super transmetteurs. Alors, ça a été aussi repris dans la presse comme quoi c'était le grand risque, les super contaminateurs, pardon, les super contaminateurs. Et ça, c'est une réalité. Chez les asymptomatiques, il y a certaines personnes qui, malgré l'absence de symptômes, en fait, ont une charge virale très importante et transmettent autour d'eux. Mais je dirais que ce n'est quand même pas eux les moteurs de l'épidémie. Ce n'est quand même pas eux les moteurs de l'épidémie, mais ça existe quand même chez les asymptomatiques. D'accord. Une autre question. Que pensez-vous des effets secondaires décrits dans la base des données européennes de pharmacovigilance qui parle pour le 13 novembre de 30 544 morts et 1 132 812 blessés ? Oui, effets secondaires. Je pense qu'on a un système de notification de pharmacovigilance qui est européen, qui fonctionne très bien, que tous ces effets secondaires sont attribués à un phénomène post-vaccination, que sans doute que tous ces effets secondaires ne sont pas liés directement à la vaccination. La vaccination peut être un facteur favorisant, l'effet secondaire, mais sans doute pas un facteur direct de la cause. Et donc, sur un plan épidémiologique, il faut suivre ça de près pour savoir si les effets secondaires rencontrés dans la base de données post-vaccination sont supérieurs à la fréquence de ces mêmes maladies dans la population non vaccinée ou avant la vaccination. Si les morts subites, non pas les morts subites, mais les accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes augmentent en fréquence en Europe par rapport à 2018-2017, alors là, il faut se poser des questions. Donc, il faut toujours comparer par rapport aux situations épidémiologiques antérieures ou aux situations épidémiologiques chez les non vaccinés. Et ça, c'est la responsabilité de ceux qui font la pharmacovigilance de faire ces comparaisons. Par contre, ce que vous dites là, moi, m'interpelle par rapport à l'obligation vaccinale. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même qu'il y a une réalité d'effets secondaires. Alors, il reste rare. Les effets secondaires rares restent rares et c'est pour ça, bien sûr, qu'on continue la vaccination. Donc, je ne suis pas du tout dans une théorie où je remets en cause l'honnêteté des autorités scientifiques et politiques qui prennent les décisions. Par contre, ce que je reproche, c'est peut-être qu'il n'y ait pas un regard suffisant aussi sur cet aspect-là avant de dire à tout le monde foncez dans des vaccinodromes, faire la troisième dose ou avant d'envisager, ou maintenant, puisqu'ils envisagent l'obligation vaccinale. Et c'est ça que je reproche. Je reproche d'avoir des mesures fortes par rapport à un outil, cette vaccination, qui n'est pas parfait. C'est l'outil qui nous sort de la crise, ça j'en suis sûr et heureusement qu'on a eu ces vaccins. mais cet outil n'est pas parfait en termes d'effets secondaires, en termes de transmission, on l'a compris, pour envisager des stratégies d'obligation ou des stratégies beaucoup plus coercitives sur la population. Et c'est pour ça que quand on me rappelle ces chiffres, je peux vous garantir de façon tout à fait honnête que ces chiffres ne sont pas supérieurs à ce qui se passerait dans la population non vaccinée, mais par contre, ces chiffres sont quand même très alarmants en disant oui, mais peut-être que le vaccin pourrait quand même être responsable de certaines choses, même si ce n'est pas le responsable direct, il est quand même associé à ces risques. Et là alors, je suis mal à l'aise sur un plan éthique par rapport aux stratégies d'élargissement à tout prix de la vaccination. D'accord, merci, c'est très très clair pour nous, en tout cas pour la collègue qui a posé la question. Une question, voilà, on a dit que l'efficacité des vaccins concerne exclusivement les formes graves de la COVID-19, donc pourquoi on considère que le non-vacciné représente un risque pour les autres ? Alors, les non-vaccinés représentent un risque pour eux d'abord. Alors, ils ne sont pas tous à risque, les non-vaccinés qui ont des facteurs de risque ou qui sont plus âgés, avec le variant Delta qui circule beaucoup pour l'instant, ils prennent un risque individuel, ça c'est sûr. Alors, je ne parle pas du jeune de 20 ans ou de 30 ans, ce n'est pas de celui-là que je parle, non-vacciné, je parle bien sûr de groupes à risque. Alors, la vaccination diminue un tout petit peu quand même la contamination, c'est-à-dire qu'on a dit qu'une personne vaccinée contribue à 5… Pardon ? Deux, deux, non ? Contamine combien de personnes ? Donc, non, il diminue de 50 % le risque de contaminer les autres. Alors, 50 %, ce n'est pas 100 %, on est bien d'accord. Donc, il diminue de 50 % le risque de contaminer les autres et cette efficacité sur la contamination diminue avec le temps puisqu'après 6 mois, et l'OMS l'a dit et la sortie, il y a ce qui me passait un presse, qu'une personne vaccinée 6 mois après sa deuxième dose n'était plus que protégée à 40 % à la fois des formes graves et même aussi, bien sûr, hyperdète sur sa protection en termes de contamination. Donc, oui, voilà, on est face à un outil qui perd en efficacité et on espère quand même, il y a quand même une hypothèse scientifique par rapport à la troisième dose. L'hypothèse est se dire que la troisième dose va amener un niveau d'immunité suffisant pour en fait que la mémoire immunitaire persiste dans le temps. Vous savez qu'il y a beaucoup de vaccins, l'hépatite B ou d'autres vaccins, on s'arrête à trois doses. Éventuellement, on fait un rappel 10 ans ou 20 ans après, mais quoi qu'il y a soit, on s'arrête à trois doses parce que ça maintient dans le temps, en tout cas dans les années suivantes, un niveau d'immunité suffisant. Et on a quand même l'idée avec ce coronavirus que ça pourrait se passer après la troisième dose. Ça, c'est une vision théorique. Malheureusement, vu la faible efficacité des deux premières doses, alors ce n'est pas la faible efficacité, ne dites pas que Copiter s'a dit que le vaccin était mauvais. Le vaccin est très bon, mais il perd en efficacité. Donc, vu, je dirais, la perte en efficacité quand même rapide en cinq, six mois, je pense que la théorie de la troisième dose qui va perdurer dans le temps, je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, il y a encore, merci, une personne non vaccinée, donc on est toujours dans ce type de questions, ayant un COVID en octobre 2020 et ayant encore un taux d'anticorps 200, doivent-ils être vaccinés ? Alors, si vous suivez vos autorités, oui, vous devez vous faire votre CV. Moi, je ne veux pas être à l'encontre des décisions politiques et de santé publique. Il faut suivre nos décisions politiques et de santé publique. Mais non, la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, à vous de voir, peut-être, avec votre médecin traitant et par rapport à vos anticorps qui sont protecteurs, on est bien d'accord, qu'est-ce que vous devez faire ? Mais il n'y a pas urgence. A priori, il n'y a pas urgence puisque vous avez des anticorps neutralisants et sans doute que ces anticorps vont diminuer dans le temps. Ça, c'est le phénomène qu'on a tous documenté. Mais quand même, et je ne le disais pas il y a six mois, l'immunité naturelle est de bonne qualité. Elle diminue aussi dans le temps, mais l'immunité naturelle, celle acquise par une infection, je dirais, a quasi les mêmes qualités ou les qualités équivalentes d'une immunité post-vaccination. Il y a aussi des questions concernant la fameuse Ivermectine. Donc, en fait, une collègue qui dit Ivermectine a donné des résultats positifs dans certains états indiens. pourquoi cette molécule non toxique a-t-elle été interdite sur peine des sanctions Pays-Bas-Australie ou interdite des prescriptions France-Belgique. Voilà. Je pense que l'Ivermectine est aussi utilisé au Japon. Oui, oui. Bien sûr. Parce que, je reviens à ce que je disais, c'est qu'on base nos décisions sur l'évidence scientifique et très peu sur l'expérience ou éventuellement le fait de faire des essais comme tout médecin lorsqu'il vous traite, il fait des essais, il voit si ça fonctionne, etc. Et donc, voilà, c'est le choix de nos autorités scientifiques européennes et nationales d'avoir rejeté toute une série de molécules. Alors, je le comprends dans l'absolu parce que c'est normal que ces autorités scientifiques, eux, se basent sur la science, pas sur la science, sur les études fortes et les études fortes montrent en fait que fondamentalement il n'y a pas de bénéfice. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le Lancet, dans les grandes revues, il n'y a pas de bénéfice. Maintenant, ce que je vous dis, ça, c'est la bulle évidence scientifique. Maintenant, la bulle, on essaye et on voit si ça fonctionne. Certains pays ont eu le courage de le faire et d'autres n'ont pas voulu le faire parce qu'ils ne voulaient pas l'entendre. Alors, l'ivermectine, fondamentalement, ça ne fait pas l'unanimité. Mais on parle d'azithromycine, on parle de doxycycline, on parle bien sûr des micronutriments et des vitamines, etc. Et là, je trouve que là, on aurait pu laisser une certaine pratique de terrain à fonctionner. C'est-à-dire que là, je pense qu'on aurait pu laisser, je ne parle pas de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine qui ont été trop controversés, mais je parle vraiment des antibiotiques en préventif, le fait de donner des anticoagulants chez les personnes qui seraient à risque de faire des complications vasculaires post-Covid, etc., ou des anti-agrégants plaquettaires de type aspirine. Ça, je pense qu'on aurait dû laisser vraiment la pratique de terrain de tout un chacun de quand même utiliser ces molécules. Alors, je pense que fondamentalement, même si ces molécules ne sont pas reprises dans les protocoles officiels, il y a beaucoup de médecins qui l'appliquent. Je ne parle pas des molécules interdites, mais des autres molécules. Donc, dire que tous les médecins renvoient les patients chez eux est aussi une petite erreur. Il y a beaucoup de médecins qui essayent aussi d'anticiper les complications. Ils font une prise de sang dès qu'on a des symptômes. Sur cette prise de sang, ils voient justement quels sont vos facteurs de risque au niveau vasculaire, etc. Et en fonction de ça, ils donnent alors toute une série de médicaments, je dirais, préventifs des formes graves. Oui. Donc, merci beaucoup. Il y a maintenant aussi des questions qui reviennent assez régulièrement. Donc là, je vous avais répondu sur justement la troisième dose, Moderna, etc. Donc là, ça a été clairement répondu par vous. Et maintenant, nous revenons sur des questions qui apparaissent ici dans le chat sur… Ah oui, encore avant de passer au test. Est-ce qu'il faut donc… Est-ce qu'il faudrait se vacciner avec troisième dose maintenant ou attendre vacciner à date au micron ? Non, je pense qu'il ne faut pas freiner la stratégie de la troisième dose chez les personnes qui pensent que leur immunité a diminué. Donc ça, je pense que cela, on est bien dans la vague de Delta. On n'est pas dans la vague d'Omicron. On est bien dans une vague de Delta et c'est quand même pas gagné. On est tous au sommet de nos vagues ou certains pays vont arriver aussi au sommet de leurs vagues dans quelques semaines. Donc, c'est bien de cette épidémie-là qu'on veut se protéger actuellement. Alors, la vaccination fonctionne très bien pour le Delta contre les formes graves. Là, on a gardé quand même et on le voit après la troisième dose un boost immunitaire qui reprotège contre les formes graves autour de 85 à 90 %. Donc là, on regagne une protection contre les formes graves après la troisième dose. Sur les contaminations, on ne sait pas très bien. On espère que ça va diminuer un peu les transmissions, mais ça, on n'est pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, sur les formes graves, elle est nécessaire. Donc, la stratégie de la troisième dose, il faut la continuer. On est parti, tant pis, on a fait la deuxième dose, il faut assumer. Maintenant, on doit aussi aller vers la troisième dose et même si j'étais sceptique tout à l'heure, j'irai dans la troisième dose. Une fois que j'aurai dépassé mes six mois, post-seconde dose, j'irai chercher ma troisième dose. Il faut, parce que ça quand même, ça reprotège contre les formes graves de ce variant Delta. Alors, est-ce qu'il y a un échappement immunitaire ou vaccinal de Omicron ? Eh bien, oui, malheureusement, non, je ne dis pas oui, je ne dis pas qu'il y en a un échappement, mais c'est une hypothèse sérieuse parce que dans les 30 mutations que je vous ai expliquées tout à l'heure sur la protéine S, il y a deux ou trois mutations qui peuvent expliquer cet échappement immunitaire. C'est-à-dire que les anticorps qu'on a développés après la vaccination ou les anticorps qu'on a développés après une infection semblent mal réagir par rapport à certains composants du récepteur de Omicron. Et donc, on risque d'avoir une moins bonne efficacité de nos anticorps post-vaccination ou post-infection avec Omicron, avec bien sûr le risque de réinfection. Mais ça, ça reste une hypothèse. Il nous faudra attendre qu'un jour, trois semaines pour savoir la vraie efficacité de nos vaccins. Donc, il ne faut pas courir tout de suite à aller fabriquer des nouveaux vaccins. Ça, c'est beaucoup trop tôt. Il faut maintenant attendre qu'un jour, trois semaines de savoir l'efficacité de nos vaccins actuels. On a tous des millions de doses, tous les pays ont des millions de doses en stock. Ce n'est pas moi qui gère l'argent des pays, mais quand même, on va d'abord voir calmement si nos vaccins fonctionnent. Et s'ils fonctionnent sur Omicron à plus de 50 %, parce que l'efficacité d'un vaccin s'est supérieure à 50 % pour les formules graves. S'ils fonctionnent à plus de 50 % pour les formules graves, alors bien sûr, ça restera le vaccin prioritaire. D'accord. Il y a encore, c'est vraiment très clair ce que vous nous donnez comme réponse. Je crois que les collègues sont satisfaits. Et donc, il y a aussi une question pertinente sur les tests. Alors, premièrement, ça, ce n'est pas à vous de répondre, mais parce que c'est une question concernant le gouvernement, la décision des Belges, mais peut-être vous pourriez répondre pourquoi le gouvernement belge ne les sousventionne pas les autotests pour les vendre à 1 ou 2 euros comme Allemagne ou autres pays. Ces autotests sont très utiles dans la vie de tous les jours. Mes enfants l'utilisent avant d'organiser des soirées. Et là, on touche aussi la population de jeunes. Il y a des jeunes qui ont été vaccinés pour avoir le pass sanitaire, certains pas, donc voilà, ils s'autotestent. Donc, nous, on est aussi des parents et on doit gérer cette vie dans la réalité. quel est votre message là-dessus ? La question est très pertinente. La stratégie de la diffusion des autotests ou la stratégie de la subvention des autres tests, parce que quand même 55 euros pour un PCR ou 30 euros pour un test antigénique, on ne sait quand même pas où beaucoup de ménages ou beaucoup de personnes ne savent pas quand même se payer ça plusieurs fois par semaine. Donc, bien sûr, si au lieu d'investir à tout prix dans des quantités de troisième dose, etc., alors je n'ai pas dit que je ne remets pas en question la politique de la troisième dose, mais il y a peut-être aussi d'autres priorités sur d'autres stratégies et donc on aurait subventionné des autotests dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, etc., et que chacun pouvait chaque matin faire son, éventuellement, ce n'est pas chaque matin, mais tous les trois jours, faire son autotest ou en tout cas au moindre symptôme, ça aurait été une stratégie tout à fait intéressante et à mon avis beaucoup moins coûteuse. Alors, on va dire « Ah oui, mais Copiter, il dit ça, mais les autotests quand même, ce n'est pas très fiable, machin. » Non, ce n'est pas vrai. Les autotests, ce n'est pas ça qui va vous faire le diagnostic. Vous n'allez jamais faire votre autodiagnostic avec un autotest, mais l'autotest va vous rassurer si vous êtes négatif et s'il est positif, simplement, il va vous amener dans une pharmacie ou chez un médecin faire un test de confirmation. Et c'est ça qu'il faut. En fait, les gens, d'abord, il y a l'accessibilité financière et puis simplement l'accessibilité parce que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas parce que dès qu'on a le nez qui coule, on va foncer chez son médecin. Donc, il y a aussi le fait que les gens en ont marre aussi de tout le temps se faire tester et dans la vie de tous les jours, on a autre chose à faire, surtout si on n'est pas à risque. Et voilà. Et donc, de nouveau, il y a un manque de compréhension des difficultés de tout un chacun par rapport à ce testing qui reste une stratégie majeure et je pense que nos politiques se trompent dans, je dirais, la stratégie d'autotest en disant simplement aller acheter en grande surface et encore, je pense qu'ils ne sont même pas encore présents en grande surface, aller chez votre pharmacien acheter des autotests. Je pense que les gens quand même se lassent aussi de ça. Oui, ça, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire parce qu'il y a aussi la question d'utilisation des tests pour éventuellement le pass sanitaire qui pourrait apparaître dans les milieux de travail. Pour le moment, nous sommes en télétravail, nous sommes largement en tant que syndicat pour télétravail et aussi, d'ailleurs, vous encouragez, c'est que je crois que c'est un protocole qui sera, à mon avis, d'application, il est déjà. Mais néanmoins, il y a toujours cette question qui nous préoccupe. S'il y a un pass sanitaire, il y a quand même certaines personnes qui ne sont pas vaccinées et d'ailleurs, ceux qui sont vaccinés ne sont pas pour, pour d'autres questions d'éthique, etc. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas avoir les tests qui seraient donc carrément gratuits pour ceux qui vont venir au travail ? Et bien sûr, et c'est de la responsabilité de l'employeur, je l'en suis persuadé, comme la métier du travail est responsable de votre santé, dans votre milieu du travail, l'employeur est responsable de mettre à disposition des autotests ou de vous mettre dans une situation de travail sécurisé en termes de ventilation, en termes d'espace entre les collègues, etc. Donc, oui, et ce n'est pas de la responsabilité de l'employeur d'aller contrôler votre statut vaccinal, ça, j'en suis persuadé, sauf si le vaccin était l'arme extraordinaire, mais comme on l'a dit, malheureusement, ce n'était pas l'arme extraordinaire sur les contaminations, donc ce n'est pas de sa responsabilité. Donc, oui, je trouve qu'il y a aussi un attentisme par rapport au monde du travail. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Je prends l'exemple de mon université, on peut faire tous, étudiants comme professeurs, des tests salivaires rapides. Alors, ce n'est pas rapide du tout, mais on peut, le matin, cracher dans un petit tube et ça part dans un laboratoire et quelques heures après, on a les résultats. Donc, je pense qu'il y a quand même certains employeurs qui font l'effort de mettre à disposition. Oui, il y en a. des tests et ça, je pense que c'est une stratégie tout à fait intéressante. Mais il faudrait les mettre surtout à disposition dans les écoles au lieu de fermer des classes en continu. Mettons des autotests et testons, je ne sais pas moi, deux fois par semaine nos enfants par des tests salivaires. Ce n'est quand même pas terrible. Ce n'est pas dans le nez. C'est simplement leur demande de cracher dans un petit flacon et 24 heures après, on sait qui est positif ou pas. Et simplement, les enfants positifs rentrent à la maison et les autres, ils continuent, ils continuent les cours. Et donc, voilà, je pense qu'on a un peu frileux et je pense que c'est une grosse erreur par rapport au… On n'a pas assez de courage. Alors, M. Vopitax, il y a toujours cette question parce que je pense que vous avez répondu, j'ai bien retenu, mais encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui posent cette question. est-ce que c'est OK de recevoir Moderna maintenant après la dose de Pfizer ? Vous avez dit oui, mais attention, parce qu'il y a Moderna adapté. C'est ça ce que vous avez dit dans différents pays. Mais comment on le sait voir ? Il faut voir la stratégie nationale. C'est nous en Belgique, alors ? Chez nous en Belgique, c'est des doses normales de Moderna. Ce n'est pas des demi-doses, je pense. C'est un pays. On les prend ou pas ? Je dois interférir là parce que je viens de téléphoner et ils m'ont dit que c'était des doses adaptées. À ce numéro 244. OK, d'accord. Très bien. Merci. Ils ont dit que c'était ça. Merci alors. Merci. Merci beaucoup. Alors, désolé pour la petite erreur. Je pensais qu'ils ne l'avaient pas adapté. Donc, c'est des doses adaptées. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez ici, on est très… Mais soyons réalistes. Si vous avez reçu du Pfizer, continuez avec du Pfizer. Si vous avez reçu du Moderna, continuez avec du Moderna. Je ne vois pas très bien l'intérêt de faire ces croisements si les vaccins sont disponibles. C'est ça, l'action. Parce que notre préoccupation, c'est AstraZeneca, Johnson & Johnson. Et Johnson & Johnson, c'est un vaccin qui était largement… Enfin, pas largement, il était quand même conseillé. Puis ensuite, on a dit qu'il n'était pas si efficace que cela. C'est vrai ? Vous confirmez ? Alors, le Johnson & Johnson était un très bon vaccin pour gérer la situation aiguë. Mais en effet, c'est un vaccin une dose. Or, tous les autres avaient fait leurs essais sur deux doses et pas le Janssen. Pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce qu'ils ont trouvé un niveau d'efficacité déjà suffisant avec une dose. mais le problème, c'est qu'on ne leur a pas demandé de mesurer l'efficacité dans le temps. Et en fait, je pense qu'ils se sont un peu mordus les doigts de ne pas avoir fait un protocole en deux doses, comme les autres. Pourquoi ? Parce que simplement, en une dose, on ne le savait pas, mais l'immunité diminue avec ce coronavirus. Et une dose, c'est quand même moins fort que deux doses. Donc voilà, je pense que Johnson & Johnson s'est un peu mordu les doigts de ne pas avoir fait un protocole en deux doses, mais ça a permis d'avoir une couverture vaccinale plus rapide dans une population européenne dans laquelle il n'y avait plus assez de vaccins. Et donc, le Johnson est arrivé très efficace, sans problème, mais malheureusement… Il n'y a pas eu beaucoup d'effets secondaires, je pense, de Johnson & Johnson. Si, il y a eu des effets secondaires aussi, des syndromes grippaux assez forts. Si, si. Ah, quand même. Oui, oui, tout à fait. Ils ont tous eu ces symptômes-là, mais malheureusement, une dose, c'est quand même plus faible que deux doses. Donc, ça veut dire que maintenant, Johnson & Johnson n'est pas disponible pour faire la deuxième dose. Il faudrait donc prendre Pfizer ou Moderna. Oui, comme pour l'AstraZeneca, oui. OK. Et donc, Pfizer, c'est mieux ou Moderna ? Non, les deux sont bien. Mais Moderna, dose adaptée. Il faut bien préciser. Moderna, dose adaptée. Très préoccupante, c'est nos enfants. Donc, les enfants, ados, et là, la question concerne les effets potentiels à long terme du vaccin, qu'on ne connaît pas, administrer avant la puberté sous la croissance ou la fertilité. La fameuse question sur la fertilité et donc pour les enfants surtout en puberté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez dit d'ailleurs que ce n'est pas la priorité, ce que j'ai entendu dans vos interventions, mais ce que vous allez nous dire aujourd'hui. Fondamentalement. Ça, j'ai compris. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas parce qu'une firme prouve qu'un vaccin est efficace que ça devient une stratégie de santé publique. Je pense que nos décideurs ont un peu perdu, je dirais. C'est parce que des études scientifiques montrent que tel produit est efficace que tout de suite, ça devient une stratégie de santé publique validée par tous les pays. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une stratégie de santé publique, c'est par rapport à une population, par rapport à une efficacité vaccinale et par rapport aussi à des populations à risque. Les enfants ne sont pas des populations à risque de faire des formes graves. Les enfants ne vont pas, la vaccination des enfants ne va rien changer dans la dynamique de l'épidémie. Ça va un peu diminuer les contaminations. Oui, OK, bon, ça va un peu diminuer les contaminations, mais avec un variant delta, de toute manière, même s'ils sont vaccinés, ils vont continuer à contribuer à la contamination. Et donc, la balance bénéfice-risque, pour moi, est trop en équilibre. Alors, on va vous dire, oui, mais il y a plus de bénéfices que de risques, machin, machin. Non, ce n'est pas vrai. La balance bénéfice-risque, elle est en équilibre. Donc, le seul bénéfice, il est populationnel. Il n'est pas individuel, il est populationnel. Alors, est-ce qu'on veut que nos enfants contribuent à l'effort populationnel, alors que chez les 18 ans et plus, on est quand même déjà à 80, 85 % de vaccination ? On ne peut pas dire que la population n'a pas fait d'efforts. La population a fait de sacrés efforts et qu'on sait malheureusement que les vaccins qu'on va leur donner ne vont pas contribuer fondamentalement à stopper les contaminations. Donc, pour moi, non. Et je ne voudrais pas non plus qu'on nous reproche dans, alors ce n'est pas dans 10 ans, mais dans 2-3 mois d'avoir eu des effets secondaires qu'on aurait pu éviter chez nos enfants. Donc, concrètement, je ne comprends pas pourquoi on s'acharne sur cette vaccination des 6-11 ans. Je ne comprends pas pourquoi on s'est acharné sur la vaccination des 11-17 ans. Je sais que je ne vais pas me faire des amis et je vais me faire encore critiquer, mais je suis désolé. Et voilà. Et pourquoi ce qu'on s'est acharné en dessous de 18 ans ? Et ça, je pense que nos sociétés doivent quand même être conscients qu'on fait jouer un rôle, ou en tout cas une responsabilité à nos enfants, à nos jeunes, quand même assez forte. En plus, on s'est un peu moqués d'eux parce que beaucoup de jeunes en fait se sont fait vacciner pour simplement avoir leur passe sanitaire. C'est ça. Exactement. Je ne parle pas des 5-12, je parle des 12-18 ou les 12-17. Et puis maintenant, on leur dit ah non, 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 votre passe sanitaire, ce sera trois doses. Et là, alors, ils la trouvent mauvaise parce qu'ils ne sont pas à risque de faire des formes graves. Ils ne sont pas moins prudents que les autres. Ils ne sont quand même pas eux responsables de cette quatrième vague. Et en plus, on va leur dire maintenant qu'ils ne peuvent plus retourner au cinéma ou au théâtre s'ils n'ont pas une troisième dose. Et là, je trouve que ça vient, il y a vraiment un peu une malhonnêteté intellectuelle par rapport à ce qu'on leur propose comme solution. Oui, merci. Ça, c'est très important de nous avoir dit. Et d'ailleurs, vous avez ici, je vais vous lire une collègue, je ne sais pas, qui exactement, parce que je vois que le prénom et ça m'a été envoyé sur WhatsApp. Donc, je le dis. Monsieur Copitex, vous êtes un des rares experts qui n'a pas de discours anxiogène. et vous gardez une vision large et réaliste de la gestion de cette épidémie, ce qui n'est pas forcément du goût de certains décideurs politiques qui ne tient de plus en plus qu'un discours restrictif et punitif. Voilà ce qu'on vous dit. Pensez-vous qu'il faille dans ces contextes rendre la vaccination obligatoire au risque de braquer de plus en plus ceux qui s'opposent à la vaccination? Que pouvons-nous faire de mieux au niveau collectif pour rendre la gestion de cette pandémie plus supportable? C'est une question. Il y a aussi un autre que j'ai retenue. Est-ce que si cette pandémie n'était pas gérée par les politiques, mais par le médecin, donc le scientifique, comment serait-il cette gestion des crises, la stratégie? C'est très bien que ce ne soit pas les médecins qui soient à la manœuvre. Pourquoi? Parce que les médecins, ou moi je suis médecin épidémiologiste, on a une vision très disciplinaire des choses. On n'a pas une vision de la société. On n'est ni sociologue, ni anthropologue, ni économiste, ni psychologue. Mais les politiciens n'en plus. Oui, mais ça, sauf que vous les avez élus et donc vous devez assumer les gens. Mais vous aussi. Oui, d'accord. Mais assumons alors les choix qu'on a faits. Mais en tout cas, le politique, il a, j'espère, une vision un peu systémique et globale de la société et peut-être du monde. Mais du monde, ça, je ne pense pas. Mais en tout cas, de sa société ou en tout cas, de ses électeurs. Et donc, j'imagine qu'il prend quand même des décisions en regard de cette vision un peu globale de la situation. Ce que l'épidémiologiste ne va pas faire parce qu'il a une vision quantitative. Ce que le psychologue ne va pas. Enfin, voilà. Donc, chacun, c'est très bien, bien sûr, que le politique reste dans son rôle et le scientifique n'est là que pour documenter les choses, voire éventuellement conseillées. L'autre bout, le démarrage de votre question, c'était juste, excusez-moi. Ah, c'était donc comment on peut c'est collectivement, si vous voulez, comment nous... Sur la vaccination obligatoire. La vaccination obligatoire parce que ça, c'est quand même, c'est une préoccupation de beaucoup de gens, même des personnes qui se sont vaccinées, comme je vous ai dit chez nous, la large population est vaccinée. Mais d'une question éthique aussi, voilà, certaines libertés, comment... Et en plus, dans la lumière de ce que vous venez de nous dire par rapport aux vaccins et certaines stratégies qu'il faut appliquer à des groupes à risque, voilà. Alors, je pense que la vaccination obligatoire, c'est un choix politique, ce n'est pas un choix scientifique. Je pense qu'il n'y a aucun scientifique dans le monde qui a dit qu'il fallait faire une vaccination obligatoire pour sortir de... Hier, ils ont été pauvres. Oui, d'accord. Mais peut-être que vous regardez des mauvais médias. Non, je rigole. Non, c'est RTBF. C'est un très bon média. Excusez-moi, mais je n'ai pas mis le débat. Bon. Donc, la vaccination obligatoire, à mon avis, est un choix politique pour favoriser la vaccination, notamment pour augmenter les couvertures vaccinales. Pour moi, la vaccination obligatoire aurait un sens dans deux situations. si on était dans des taux de couverture très faibles. Or, ce n'est pas le cas. On est, comme je vous l'ai dit, au-dessus de 80 % chez les 18 ans et plus dans tous les pays européens, quasi. Je parle de l'Europe centrale de l'Ouest. Et donc, fondamentalement, on a 10 à 15 % de gens qui ne veulent pas se faire vacciner et qui sont contre, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, cette vaccination. Donc, l'obligation vaccinale va augmenter un clivage dans la population. Et ça, moi, je suis épidémiologiste, donc je voudrais bien 100 % de vaccination. Mais quand même, l'aspect social me préoccupe aussi. Et j'ai peur que le clivage devienne vraiment trop fort par rapport à cette obligation vaccinale. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit, on ne propose pas un outil parfait. On nous propose un outil efficace sur les formes graves, mais un outil qui, malheureusement, perd une efficacité dans le temps et qui n'est pas efficace à 100 % qui est faiblement efficace sur les contaminations. Donc, on n'a pas le super outil pour dire aux gens avec ça, on va vous sortir de la pandémie. Donc, ça, malheureusement, on ne l'a pas. Alors, peut-être que les autres vaccins vont arriver. Il y a le vaccin Valneva qui va arriver et qui est un vaccin à virus inactivé. Il y a le vaccin Novavax qui va sortir, c'est une protéine recombinante. Il y a le Curvac qui est un vaccin RN de deuxième génération. Alors, tous ces vaccins auront peut-être une efficacité meilleure aussi sur la composante de transmission, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas l'outil parfait, c'est quand même difficile aux gens de dire on va vous obliger, mais attention, vous aurez peut-être des effets secondaires et attention, dans six mois, vous ne serez plus protégés et attention, dans six mois, il faudra une nouvelle dose et puis peut-être une quatrième, une cinquième dose. Et c'est là que je trouve que ça ne marche pas. Je trouve que l'obligation vaccinale n'est pas proportionnelle à la situation du moment. Si j'étais sûr que cette obligation vaccinale allait nous sortir de la quatrième et prévenir les cinq, sixièmes vagues, je dirais oui. Mais malheureusement, avec les vaccins qui sont là actuellement, ça ne préviendra pas les vagues suivantes, sauf si, bien sûr, on trouve des vaccins plus efficaces. Maintenant, ce que j'ai peur aussi, c'est qu'on perde l'adhésion des autres stratégies, les gestes barrières, le port du masque, le testing, etc. Parce que tout à la vaccination, c'est comme dire aux gens vous vous faites vacciner et puis la pandémie part. C'est d'ailleurs ce qu'on a cru en février et mars dernier et c'est pour ça qu'on a tous été se faire vacciner. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. On va vivre avec ce virus malgré la vaccination. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas vaccinés. Il y aura toujours des gens qui auront une moins bonne réponse immunitaire. Donc, il y aura toujours des gens qui iront à l'hôpital. Et ça, c'est une réalité qu'il faut comprendre et qu'il faut admettre. Et donc, je ne pense pas que l'obligation vaccinale va fondamentalement changer, je dirais, le visage de l'épidémie actuellement. Merci. Ça, c'est très clair. Merci pour cet exposé de votre part là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de questions concernant la vaccination obligatoire. Et d'ailleurs, en relation à ce que vous venez de dire, il faudrait peut-être revoir ce pass sanitaire ou comment l'appliquer. Est-ce qu'il est finalement, parce qu'il y a des questions que j'ai aperçues ici, est-ce qu'il est aussi pas sanitaire comme ce qu'on appelle chez nous COVID-Safe Ticket ? Il est si efficace que cela ? Non, il est peu efficace. Ça, on l'a compris. Presque pas. Alors ça, je n'ai pas dit presque pas. Mais il n'est pas aussi efficace. Il n'est pas aussi efficace qu'on le pensait. à cause du fait qu'on perde notre immunité post-vaccination et que, donc, fatalement, on contribue de plus en plus à la contamination comme, je dirais, les non-vaccinés. Donc, le pass sanitaire est un outil parmi d'autres. Moi, ce que j'ai dit, c'est que dans une situation quand même très compliquée en Europe pour l'instant et en Belgique, il ne faut pas l'enlever. Il ne faut pas le remettre en question. Je pense que c'est un outil parmi les autres. Alors moi, j'ai été beaucoup critique sur ce pass sanitaire. Mais maintenant, que la décision politique ait été prise, voilà, il faut jouer le jeu et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas l'enlever. Par contre, comme il n'est pas assez efficace, il faut lui rajouter quelque chose. Et le quelque chose, c'est soit le port du masque, en plus, soit c'est l'autotest avant l'événement. Si on ne lui rajoute pas quelque chose de complémentaire, alors je pense qu'il n'est pas assez efficace, en tout cas dans la version actuelle, c'est-à-dire être vacciné, avoir un test négatif ou être convalescent. Par contre, je rajouterais facilement dans le pass sanitaire, ce que j'ai dit en début d'exposé, la sérologie. Je suis persuadé que ce serait quelque chose de très intéressant et ça donnerait un peu d'oxygène aux gens aussi en disant, OK, je peux aussi avoir accès à ce pass sanitaire et donc aux activités sociales de base, aussi si je suis tombé malade, parce que c'est très compliqué en fait d'avoir le certificat. Dans le pass sanitaire, on peut avoir ce certificat de convalescence, mais en fait, il est très difficile à avoir. Pourquoi ? Parce que pour avoir ce certificat, vous devez avoir un test PCR positif, vous devez être en quarantaine dix jours et seulement après, vous recevrez votre certificat. Or, il y a plein de gens qui en fait ont une sérologie positive, mais qui n'ont jamais eu ce test PCR positif et ne sont jamais mis en quarantaine. Et ceux-là, je trouve qu'il faudrait aussi les admettre dans le pass sanitaire. Donc, ça veut dire les tests sérologiques qui devraient être prescrits par les médecins. Oui, tout à fait, mais il y a aussi des tests sérologiques rapides. Voilà, c'est le test sérologique valable. Alors, il y a encore une question pertinente. Est-il pertinent de se faire vacciner quand on est déjà justement traité par des anticorps monocloneux pour une autre pathologie que la COVID telle que l'infliximab ? Alors, les anticorps monoclonaux sont spécifiques à l'agent pathogène. Donc, les anticorps monoclonaux pour le COVID-19 ou polyclonaux, ce sont toute une série d'anticorps issus de sérums de malades ou des anticorps fabriqués artificiellement, mais qui réagissent spécifiquement sur la protéine spike de la COVID-19. Donc, bien sûr, ça n'a rien à voir. Les autres thérapeutiques par anticorps monoclonaux ne protègent pas spécifiquement contre le COVID. On parle bien ici des traitements par anticorps monoclonaux contre la COVID-19 qui sont spécifiques en termes d'anticorps. OK. Alors, il y a une question pourquoi aucun vaccin protège les autres et les vaccins du COVID protègent les autres ? Enfin, je ne comprends pas très bien. Vous comprenez ? Moi pas. pourquoi aucun vaccin protège les autres ? Il y a des vaccins qui protègent les autres. Bon, ça veut dire que je pense qu'il s'agit… Sur la contamination, si, si, ça protège. C'est ça. On a cru que ça protégeait les autres à 80, 85 % au départ et on trouve que maintenant, non, non, ça protège à la base de 50 % les autres. Donc, votre diminution de… votre capacité de transmettre la maladie aux autres diminue de 50 %. Mais ce 50 % devient 40 %, devient 30 % et un peu encore moins au fur et à mesure que vos anticuures diminuent dans le temps. Alors, il y a encore une question. Est-ce que la troisième dose, c'est la dernière ou bien il y en aura d'autres ? Ça, c'est parce qu'on parle de troisième dose comme booster, mais en fait, peut-être, il y aura quatrième ou même cinquième. Et puis, une question aussi liée au vaccin, c'est toujours très, 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 très demandée. Nous ne pouvons pas comparer le vaccin classique aux nouvelles technologies aériennes. Donc, c'est par rapport à ce que vous avez mentionné. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas prendre les nouvelles générations de vaccins, mais les vaccins classiques. Et vous pensez que… Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau classique ? Alors, par rapport à la quatrième dose, mais ça a été marqué dans votre chat tout de suite, Israël est déjà, bien sûr, dans sa quatrième dose pour certaines personnes. Donc, on sait déjà, avec l'expérience d'Israël, que la vaccination de la troisième dose est excellente et va reprotéger les gens à 85-90 % des formes graves et que l'immunité va de nouveau diminuer dans le temps, en tout cas, chez les personnes plus fragiles. Et donc, en effet, après la troisième dose, il y aura une quatrième dose. Alors, ce n'est pas à l'infini parce que je pense qu'à un moment donné, Pfizer, Moderna devront réadapter leurs vaccins. Alors, ce sont des vaccins RN messagers, donc ce sont des vaccins qui peuvent être réadaptés en 100 jours. C'est ça leur slogan, qui peuvent le refabriquer en 100 jours. Mais voilà, je pense que les doses suivantes, ce ne seront pas les mêmes vaccins entre guillemets que les trois premières doses. Et donc, voilà, Israël a toujours un cran en avance sur nous et donc, on peut quand même le savoir déjà par l'expérience d'Israël. Alors, d'accord. Et donc, si les vaccins que vous avez mentionnés dans Valneva et Covax, etc., vont être disponibles quand ? Je ne sais pas. À mon avis, vous êtes plus au courant que moi puisque c'est ce qu'on a négocié avec l'Europe pour l'instant. Pour Valneva, nous savons que c'est en mois d'avril, d'après nos connaissances, mais on va donc répondre à des questions à des collègues à part. Donc, Valneva, je pense qu'il y a des grandes commandes de l'Europe actuellement. ça, on le sait. Plus au courant. Le Novavax, pas tout à fait, je pense. Il y a une petite marche arrière. C'est américain, donc peut-être qu'il y a moins aussi d'intérêt des Européens par rapport au Novavax. Et le Curvax, malheureusement, a été un peu recalé par son efficacité. Donc, je pense qu'ils sont en train de refaire un peu. Et le Curvax, c'est français ? Je pense, oui, le Curvax, il y a aussi la Sanofi, mais on ne sait pas où ils en sont. Il a du retard aussi. Oui, c'est ça. OK. Alors, il y a une question assez intéressante. Quand est-il encore de la théorie des particules flottant dans l'air et tracées avec des stations physiques sans masques ? Par exemple, dans un restaurant, on est en seul avec masque enlevé. Lorsqu'on est assis dans un bureau partagé, y a-t-il un risque ou c'est safe ? Là, c'est par rapport aux questions ? Ça dépend de la ventilation. Voilà. Ça dépend vraiment de la ventilation, de savoir si c'est safe ou pas. Ça ne dépend pas vraiment du port du masque. Le port du masque, c'est si vous êtes vraiment en proximité de quelqu'un à moins d'un mètre et demi. Mais si votre distance de sécurité est effective, si vous postillonnez, ça ne va pas tomber sur votre voisin, ça va tomber sur le bureau. Par contre, comme on sait que le virus va rester en aérosolisation dans l'air pendant plusieurs minutes voire même plus longtemps, en fait, tout dépend de la ventilation. Donc, c'est la capacité de brasser l'air et de renouveler l'air. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez étonnant dans cette crise, c'est que les normes de ventilation, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays européens, mais en Belgique, il n'y a toujours pas d'officialisation des normes de ventilation. alors qu'on sait que ce serait un élément majeur pour lutter à moyen voire à long terme contre ce coronavirus. Normes de ventilation dans les écoles, dans les théâtres, dans les salles de concert et dans les lieux du travail. Et ça, c'est quand même très étonnant qu'on n'aille pas plus vite. Alors, je sais qu'en Belgique, il y a un arrêté royal ou en tout cas, il y a un texte de loi qui est en cours, mais il faut bien se rendre compte que tout ça est très compliqué techniquement et qui va investir aussi dans ces normes de ventilation. Mais je ne comprends pas quand même, malgré la difficulté logistique et opérationnelle, je ne comprends pas comment on n'a pas plus investi dans cet aspect-là parce que la question est très pertinente, mais si vous êtes dans un bureau franchement fermé, même si vous avez un mètre et demi de plus de distance de votre collègue que votre collègue tous ou que vous toussez, sans ventilation, vous restez 15-20 minutes et vous risquez en effet d'être contaminé. Ce n'est pas en restant 3 minutes, ce n'est pas en traversant la pièce, on est bien d'accord, mais si on reste vraiment dans cette ambiance où l'air stagne, on risque de se faire contaminer. OK. En effet, chez nous, dans les bâtiments, pour le moment, nous ne le sent pas. On est en télétravail, mais bien si à un moment donné, on doit retourner, cette question de ventilation est très préoccupante parce qu'en fait, les normes ne sont pas même pas très connues ou officialisées. Merci pour cette clarification. Et quel est le niveau d'anticorps qui est considéré pour avoir assez de protection ? Voilà, ça, c'est une question intéressante. Ça, ça dépend des laboratoires. Ça dépend des laboratoires, mais la norme, c'est entre 30 et 50 en fonction des laboratoires. Alors, je ne connais plus l'unité exacte, mais généralement, c'est au-dessus de 40-50. en ce qui concerne les maladies auto-immunes et vaccination, est-ce qu'il y a un… Vous avez déjà répondu, mais on peut peut-être préciser, y a-t-il un danger des médecins qui ont témoigné avoir des patients vaccinés développés des maladies auto-immunes, qu'en ont-ils ? Ah, voilà, ça, c'est par les effets secondaires, en fait. Alors, les maladies auto-immunes, c'est une réalité, c'est une réalité et c'est vrai que là, pour les vaccins, on n'a pas vraiment de recul parce que le phénomène auto-immun, c'est un phénomène plutôt à moyen voire long terme. Alors, est-ce que les vaccins seraient responsables de maladies auto-immunes ? En tout cas, rien ne le montre pour l'instant. Est-ce que les vaccins pourraient être un facteur de risque d'accentuer une maladie auto-immune ? Ça, c'est tout à fait possible, mais de nouveau, on n'a pas assez de recul et donc là, si je pense que les personnes qui ont une maladie auto-immune ou qui ont un terrain immunitaire particulier, ils doivent vraiment aller voir leur médecin, médecin généraliste ou leur médecin spécialiste et voir quel est le risque d'attraper le COVID d'abord et puis quel est le meilleur vaccin dans les vaccins actuels qui pourrait entraîner le moindre risque par rapport à leur terrain immunitaire fragile. Donc, en fait, parce que vous voyez dans la stratégie de vaccination, on n'avait pas été encouragés et on n'avait pas eu les médecins qui nous assistaient dans la vaccination. Donc, du coup, on était un peu condamnés à des personnes dans le centre. On allait, on posait des questions un peu, disons, classiques, mais des questions liées à notre historique qui est personnel. C'est un petit peu, ça n'a pas été, disons, pris dans cette stratégie. Donc, vous conseillez, avant d'aller prendre la troisième dose ou même si quelqu'un n'est pas vacciné, d'aller vraiment consulter les médecins spécialistes d'abord et après prendre la décision. C'est ça ? Voilà. Merci beaucoup. Alors, les modèles de stratégie, donc, la gestion de stratégie de la crise, quelqu'un pose, donc, le modèle chinois, enfin, il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel modèle serait le meilleur pour gérer efficacement cette pandémie ? Alors, je ne sais pas, franchement. C'est sans doute pas le… Enfin, moi, c'est vous les spécialistes politiques. Je ne sais pas si on doit prendre le modèle chinois comme modèle par rapport à nos pays européens, occidentaux. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas un modèle qui a marché super bien. Que ce soit l'Allemagne en début de crise qui s'en sortait mieux, que ce soit la Suède qui était plus, je dirais, dans une population plus responsable, mais en fait, fondamentalement, qu'on fait certaines marches arrière à un moment donné parce que, je dirais, l'épidémie était trop forte. Donc, en tout cas, il n'y a pas un modèle… Je n'ai pas l'impression qu'il y a un modèle qui ressort. Mais quand même, j'ai l'impression que les pays qui s'en sortent le mieux dans le temps, c'est les pays qui ont été les plus… Je ne sais pas comment je vais dire ça. empathique de leur population. Je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, le plus… C'est ceux qui ont été moins dans l'angoisse, dans les discours que demain sera pire qu'aujourd'hui. Et c'est ceux qui aussi ont eu un commandement fort au sommet. C'est-à-dire, chez nous, c'est juste l'inverse en Belgique parce qu'il y a tellement de commandants qu'on ne sait plus qui commandent. Mais pour gérer une crise, il faut une vraie cellule de crise décisionnelle. Et les pays plus centralisés par rapport à ça où il y avait un capitaine sur le bateau plus visible, et on l'a bien vu en France quand même, je peux beaucoup critiquer la stratégie française, mais l'effet des messages politiques forts d'un président de la République, ça fonctionne sur une population. Donc voilà, je pense qu'il y a à la fois le leadership fort et à la fois, je dirais, le respect d'une population, une responsabilisation de la population. Je pense que c'est ces deux mécanismes qu'il faut mettre en œuvre, mais je n'ai pas vu le pays qui était arrivé à cet équilibre-là. Est-ce que vous avez d'ailleurs dit qu'on a l'impression d'être sur un bateau où il n'y a pas de capitaine ? Vous avez dit ça il y a quelques jours. Oui, mais parfois, je ne dis pas que des choses intelligentes. Aujourd'hui, vous avez dit beaucoup de choses très intelligentes. Je pense que nous arrivons, si vous avez encore un peu de temps, parce que vous ne vous rendez pas compte, le nombre de questions, vous voyez notre chat ? Oui, oui, je le vois. Oui, alors je vous laisse aussi peut-être de… Non, non, je vous laisse trier. Non, non, je vous laisse trier. Vraiment, j'ai une question. Bonjour, j'ai une question. Oui, oui, bonjour. Montrez-nous votre visage, collègues, chers collègues, si vous êtes qui ? Moi, ça n'est pas grave, mais bon, voilà. Voilà, je suis là. Voilà, je ne sais pas, parce que… Voilà, merci. Voilà, ma question concerne les enfants, je pense que ça a été dans… ça a été mis dans les tchats. On a traité, mais peut-être pas assez. Oui, donc concernant la fertilité des enfants qui ont été vaccinés avant leur puberté, est-ce qu'il y a un risque majeur ou peut-être… J'aimerais bien que vous développiez ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'info. C'est une hypothèse, mais toutes les académies de médecine disent que c'est impossible et qu'il n'y a aucun risque. On est là dans des fake news. Donc moi, je n'ai pas… Je ne suis pas spécialiste du domaine. Ce qui est clair, c'est que on a… Je ne parle pas des enfants, mais chez les femmes, l'hypothèse quand même des problèmes de règles en cas de perturbation du cycle menstruel est une vraie hypothèse. D'ailleurs, que les Anglais sont en train d'investiguer et c'est tant mieux. Donc, je pense qu'il y a certaines hypothèses qui méritent vraiment qu'on s'arrête et qu'on prenne le temps de la documenter. Sur l'aspect fertilisation, stérilisation, etc., les experts officiels et je les rejoins m'attribuent ça purement à des fake news. Voilà. Donc, je n'ai pas plus d'informations. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent poser la question ? Ce serait peut-être plus simple parce que moi, je suis submergée de 166 millions de nouvelles messages. On devrait réorganiser une deuxième conférence avec vous, M. Copidex. Donc, vous voyez quand même qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas claires. Il y a quelqu'un qui peut… Vous pouvez… Je dois vous quitter à 14h30. Dans cinq minutes. Bonjour. Pourquoi normalement les vaccins nous rendent immunes et ces vaccins ne rendent pas les personnes à ces… ne les rendent pas immunes puisqu'ils transmisent, continuent à transmettre le virus. Alors, est-ce qu'ils sont des vrais vaccins ? On appelle vaccins quelque chose qui n'est pas vraiment le cas. Merci. Alors oui, ce sont des vrais vaccins parce qu'ils développent des anticorps. Donc, ce sont bien des vrais vaccins mais qui ne remplissent pas toutes les conditions, enfin, tout ce qu'on attend d'un vaccin. Et comme vous l'avez rappelé, il faut développer une immunité, il faut que cette immunité ne nous rende plus contaminants et il faut que cette immunité empêche qu'on retombe malade. Et donc, bien sûr, il faut que cette immunité protège des formes graves. Et donc, le vaccin fonctionne très bien parce qu'il provoque l'immunité, il protège des formes graves, mais malheureusement, ces vaccins perdent en efficacité sur la transmission et malheureusement, n'empêchent pas de retomber malade. Donc voilà, on est dans quelque chose qui n'a pas une efficacité parfaite mais qui a rempli son job par rapport aux formes graves. Mais c'est un vaccin. Merci beaucoup. C'est bien un vaccin. Je pourrais poser une petite question, s'il vous plaît. C'est la dernière question parce que M. le comité se doit nous quitter. Docteur, si on fait la troisième dose sans connaître le taux d'anticorps, est-ce que ça pourrait avoir une conséquence grave ou ce n'est pas grave ? Non, ce n'est pas grave. Si vous êtes à plus de six mois de votre deuxième dose et si vous n'avez pas fait le COVID depuis l'heure, a priori, non, ce n'est pas grave. On est dans les bons protocoles. Si vous êtes à moins de six mois, je vous dirais ne vous pressez pas. Et si vous avez fait un COVID symptomatique depuis l'heure, je vous dirais allez voir votre médecin traitant, faites une prise de sang et n'allez pas foncer la tête basse vers votre troisième dose parce que vous risquez pas d'en mourir ou d'avoir des formes graves mais vous risquez vraiment d'être malade pendant quelques jours. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers collègues, M. Copites, vous voyez bien que vous avez sollicité tout le temps par des questions très pertinentes. Merci. Ça veut dire que nous avions et vous avez très, très bien répondu. Je vous remercie en nom de tous les collègues qui nous ont rejoints aujourd'hui. Bon, j'explique. C'est moi qui posais des questions parce que c'était plus facile. Ce n'est pas pour monopoliser. J'essayais parce que ça a été aussi préparé en coopération avec certains collègues de notre syndicat qui ont posé des questions. Donc voilà, nous avons traité les plus importants. Si certaines questions n'ont pas été répondues et vous voulez vraiment qu'on y réponde, envoyez-nous et je vais essayer d'encore solliciter M. Copites s'il est d'accord. Il est toujours très émergne et très ouvert. Merci encore une fois. Donc, il ne me reste que de vous remercier pour vos réponses très claires, sécurisantes, rassurantes, plutôt rassurantes et honnêtes. C'est très important et votre voix modérée, votre voix scientifique qui se préoccupe de la santé publique vraiment nous tient à cœur. Merci à tout le monde.